Générique ... Ses camps, ses falaises, son port de plaisance, sa bénédictine et son commissariat de police, plus que vieillissant. 60 fonctionnaires y travaillent au quotidien, dans des conditions indignes, dénoncées par ce syndicaliste policier au Havre. A chaque grosse pluie, le commissariat est inondé. Les vestiaires étant en sous-sol, les collègues se retrouvent des pieds dans l'eau. Les douches sont communes, il n'y a pas douche-femme et douche-homme, alors que la réglementation le prévoit. Et depuis trois semaines, les collègues n'ont plus d'eau potable. J'ai visité pas mal de commissariats. Et sur ma zone syndicale, c'est le pire commissariat qu'on a pu voir. Rien n'est fait pour les collègues. Cet hôtel de police date du siècle dernier. Il appartient à l'État et n'a été entretenu qu'au coup par coup, en cas de gros incident technique. Il n'y a pas d'accès handicapé et ces photos prises à l'intérieur témoignent de l'état du bâtiment, vétuste et même à risque. À Rouen, on a fait fermer des barres qui posaient des problèmes de sécurité suite au Cuba Libré. Et là, dans ce commissariat-là, s'il y avait un feu, les collègues vont mourir brûlés ou devront sauter par les fenêtres du 1er ou du 2er. C'est catastrophique et c'est inimaginable qu'on puisse laisser faire. Ce syndicat de police appelle donc les élus à se saisir urgentement du dossier. Un appel entendu par la députée de la circonscription qui a découvert aujourd'hui via les réseaux sociaux cette situation critique. Vendredi après-midi de cette semaine, je vais sur place me rendre compte indépendamment des photos, voir l'état effectif de ces locaux. Des études techniques ont été lancées il y a trois ans pour transférer le commissariat de police ici, dans ces anciens bâtiments du département. Le dossier n'a pas abouti, comme bien d'autres, et c'est bien le problème selon la mairie. A chaque fois, malheureusement, les projets qui sont envisagés sont retoqués. Donc il y a un moment donné où je pense qu'il va falloir que le ministère arrête vraiment une position en disant quel est le budget exact. Parce qu'on a le sentiment que les propositions que nous faisons, à chaque fois, ça ne colle pas. Les syndicats de police demandent désormais à ce qu'une solution de relogement soit adoptée d'ici la fin de cette année.